De la problématique des préparatifs de la tabaski. Depuis des décennies, le problème de la tabaski est arrodé. Avec l'approche de la fête religieuse la plus populaire dans notre pays, gouvernants et commerçants, consciemment ou non, jouent à se faire peur. Et une guérilla psychologique de s'installer entre eux et les populations, éternel bétail qu'on conduit à l'abattoir. C'est toujours la même lubie, la même fantaisie, destinée à maquiller la puissance du faux qui va s'installer dans toute sa splendeur. Dès lors, les vendeurs de moutons et produits nécessaires, les stratèges dans l'art de créer des situations désespérantes pour le petit peuple, pressurés et angoissés par les problèmes de la vie quotidienne, vont s'en donner à cœur joie. Tous les scénarios sont imaginés et mis en œuvre pour augmenter les prix des denrées, notamment des moutons. On joue avec les nerfs des populations, aiguisant la peur afin d'instrumentaliser le Sénégalais. On racontera que le bétail a été décimé dans des proportions alarmantes, que l'évernage n'a pas été fructueux et tout y quantit. C'est tout juste s'il ne raconte pas qu'il y a eu une invasion d'extraterrestres venue de la planète Jupiter, qui a enlevé le bétail et qu'on attend d'être ravitaillé par des partenaires et pays pourtant moins lotis que nous. Quand un pays silvopastoral, bénéficiant d'atouts climatiques, écologiques et d'une géographie favorable, ne parvient pas à satisfaire son autosuffisance en cheptel, il y a là matière à réflexion. 62 ans après nos indépendances nominales, il est grandement temps de faire le bilan sans complaisance de nos pratiques religieuses, fortement teintées de folklore et de cruel mercantilisme. C'est la naïveté religieuse fortement agrémentée de folklore, a souvent conduit beaucoup de compatriotes à penser qu'il faut tout sacrifier pour la fête de Tabaski, au risque de vivre dans l'inconfort matériel et alimentaire pour le reste de l'année, versant par la suite dans des gérémiades et les transferts de responsabilités. Il faut arrêter les rafistolages religieux mineux, les sepoudrages administratifs et économiques et faire basculer définitivement notre peuple sur la pente d'un destin religieux éclairé, assumé et responsable.